Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous vous en parlions. Hier, des dizaines de mouvements populaires venus des quatre coins du monde se réunissaient à Rome. Jusqu'à aujourd'hui, le rassemblement organisé par le Conseil pontifical Justice et Pès s'est déroulé pendant trois jours pour donner la voix aux sans-voix, justement, aux pauvres, aux migrants, aux chômeurs, à ceux qui vivent dans des bidonvilles. Bref, le but est de permettre à leurs représentants de mettre leurs efforts en commun et de créer un réseau pour renforcer leur action. Hier, donc, ils étaient au Vatican où ils ont rencontré le pape. Le Saint-Père a livré un long discours, un discours percutant, dans lequel il rappelle que aimer les pauvres, c'est l'évangile tout simplement et non pas le communisme. On écoute un résumé de son discours. L'amour pour les pauvres est au cœur de l'évangile. Le pape François l'a répété avec force dans un long discours prononcé dans la vieille salle du Synode où se sont rencontrés les représentants des mouvements populaires du monde entier. Des agriculteurs, des mineurs, des vendeurs ambulants et des chiffonniers auxquels le pape a rappelé que la solidarité que leur mouvement propose se trouve à combattre les effets destructeurs de l'Empire de l'Argent. Et il a souligné qu'on ne vint pas le scandale de la pauvreté en promouvant des stratégies d'endiguement qui seuls convertissent les pauvres en êtres domestiques et inoffensifs. Ce qui réduit les pauvres à la passivité, a-t-il dit. Jésus appellerait cela de l'hypocrisie. C'est étrange, a-t-il ajouté. Mais quand je parle de ces choses, pour certains, il semble que le pape serait communiste. Ils ne comprennent pas que l'amour pour les pauvres est au cœur de l'évangile. Le souverain pontife a ensuite rappelé qu'une encyclique sur l'écologie était en préparation dans laquelle les préoccupations des mouvements populaires seront présentées. Et il les a exhortées à changer le système économique en construisant les structures sociales alternatives. Il faut dépasser l'assistanat paternaliste pour avoir la paix et la justice, a-t-il poursuivi, en créant des nouvelles formes de participation qui incluent les mouvements populaires. Aucune famille sans maison, cela a été son vibrant appel final. Personne ne vit sans terre, personne ne travaille sans droit, Aucune personne ne vit sans la dignité que donne le travail. Au Vatican, toujours, ce matin, le pape a donné sa catéchèse lors de l'audience générale hebdomadaire. Il s'est arrêté ce matin sur le caractère visible et spirituel de l'Église, affirmant qu'elle est un mystère de foi dans lequel ce qui ne se voit pas est plus important que ce qui se voit. Je vous propose d'écouter un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, l'Église est à la fois visible et spirituelle. La réalité visible est constituée non seulement par les évêques, les prêtres et les religieux, mais aussi par tous les baptisés qui, dans le monde, suivent le Christ. Cette réalité ne peut être mesurée. Tout le bien que Dieu opère à travers nous et dans les cœurs va au-delà de notre contrôle et de ce qui peut être connu. De même que dans le Christ, la nature humaine et la nature divine sont réunies dans l'unité d'une seule personne. De même, Dieu agit par la réalité visible de l'Église pour réaliser son dessein de rédemption et de salut. L'Église est habitée par l'Esprit Saint. Elle est un mystère de foi dans lequel ce qui ne se voit pas est plus important que ce qui se voit. Par son témoignage et par les sacrements, elle se fait proche de chacun pour lui faire sentir la miséricorde de Jésus. Au Canada, à présent, veuillez noter cette invitation à Québec pour la vigile de la Toussaint. Un temps festif en famille et entre amis, suivi d'un temps de prière et de l'adoration eucharistique. C'est de 18h à 21h à l'Église Saint-Mathieu. Vendredi, donc, vous trouverez davantage d'informations sur le site du Diocèse de Québec. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très, très belle fin de soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501